On n'a pas de nouvelles de mon père, on ne sait pas où est-ce qu'il est, est-ce qu'il dort dehors, est-ce qu'il est chez quelqu'un, est-ce qu'il est vivant, pas vivant. Ça fait 9 ans que mon père a disparu. Il y avait un jour, on a été retrouvé près d'une usine. J'y vais et je me suis adressé à lui et j'ai dit « t'étais là depuis 8 ans, je suis t'es sérieux là ? » On a retourné à Paris, on s'est cassé la tête, on s'est pris la tête, t'étais juste là. Et je me suis dit « enfin ! » Je m'appelle Hicham, après 8 ans de recherche, j'ai enfin résolu la disparition de mon père. La relation que j'ai avec mon père était assez particulière, j'ai été très très proche de mon papa. Mon père, petit à petit, on va dire qu'il a décliné, il n'arrivait plus à terminer ses phrases. Il a commencé à avoir des discours qui n'étaient pas trop cohérents. Et un jour, il a ouvert la porte et il ne m'a pas reconnu. Il faut que je trouve au moins un psy qui puisse se diagnostiquer. Et puis, on n'a pas eu le temps en fait. Parce que mon père a décidé d'aller jouer à cache-cache à ce moment-là. C'était juste après le ramadan, je n'arrive pas à joindre mon père. Donc j'appelle toutes les personnes qui sont très proches de lui. Et on me dit « il est chez Untel ». Et j'appelle Untel qui me dit « bah non, il est chez Untel ». Et au bout du deuxième Untel, j'ai compris qu'il n'était nulle part en fait. Je suis de la Champigny, quartier des Mordaques. On appelle les pompiers. On demande aux pompiers de rentrer dans l'appartement. On entend l'oreille, on entend R.A.S. Si mon père n'est pas chez lui, on a appelé tout le monde. Où est-ce qu'il est ? Où est mon papa ? À ce moment-là, on se pose plein de questions. Et c'est des questions de fous. Quand je dis de fous, c'est cette question. Où est mon père ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je me retrouve le lendemain au commissariat de Champigny, à la première heure, à aller faire ce qu'on appelle une déclaration de disparition. Donc inquiétante. Quand je suis sorti du commissariat, je savais que c'était d'aide en fait. Je n'allais pas compter sur eux. Maintenant, comment on fait ? Comment on fait ? Je dois retrouver mon papa. Je rentre chez moi, commence à regarder un peu sur Internet. Allez, on va commencer à faire des affiches. C'est très difficile d'aller dans son quartier, là où on a grandi, et d'afficher la photo de son papa avec un gros disparition. La nouvelle s'est répandue très rapidement, les messages de soutien. Ça a commencé à être relayé sur Internet. C'est à ce moment-là où on s'est dit qu'il y avait un coup à jouer. C'est comment faire pour que les gens puissent parler de l'affaire, de cette histoire ? Comment on va m'aider à retrouver mon papa ? Storytelling en fait. Bonjour à tous. Je m'appelle Teraki Chan. Et je suis malheureusement à la recherche de mon père. Si cette personne correspond, ou en tout cas ressemble à mon père, n'hésitez surtout pas à m'envoyer la photo. J'ai toujours espoir de le retrouver. On a créé une page Facebook de manière à pouvoir relayer les informations, et aussi, surtout, mes petits témoignages de comment on avance dans l'affaire. Je suis à Orly. Je viens de passer un quart d'heure, vingt minutes, à chercher la personne qui ressemblait à mon père, et malheureusement, ce n'est pas mon papa. À ce moment-là, j'ai occulté tous les pans de ma vie. J'étais papa pour la deuxième fois à ce moment-là. Je n'ai pas trop calculé ma petite à ce moment-là. Quand je vous dis que j'ai donné corps et âme, j'ai vraiment donné corps et âme. J'arpentais les rues, mais du 24 heures sur 24. Je rentrais juste à la maison pour manger un petit peu, prendre mon petit nouveau-né. Ok, c'est bon, ça allait. Et je ne faisais que ça, que ça, que ça, que ça. C'était les nerfs qui me faisaient tenir. On n'a pas de nouvelles de mon père. On ne sait pas où est-ce qu'il est, est-ce qu'il dort dehors, est-ce qu'il est chez quelqu'un, est-ce qu'il est vivant, pas vivant. Course contre la montre, en fait, encore une fois. Je ne lâche rien. Je ne lâche rien, je ne lâche rien, je vais le retrouver. On continue comme ça, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et aussi les signalements. J'avais des appels qui venaient de partout, de l'étranger aussi, Suisse, Belgique, le Maghreb, je suis comme qui au Canada, j'ai eu des appels de partout, de gens qui relayaient les informations. Mon père traînait beaucoup triangle d'or en Barbès, Belleville, Stalingrad. Et le problème, c'est qu'à Barbès, c'est une fourmière. Faux me dire dans le sens où tous les petits vieux se ressemblent. On a fait des maraudes, on s'est retrouvé à, je ne sais pas, une dizaine à faire de trottoir à trottoir en faisant des allers-retours. Chacun de nous était, on se retourne à droite, à gauche, il y a un petit vieux qui passe, est-ce que ce n'est pas lui ? On va le voir, on tapote sur l'épaule. Deux dos, ils se ressemblent tous. C'était incroyable. J'ai le souvenir de m'être posé dans certains cafés, de passer des après-midi entiers à juste regarder la rue. Et regarder, mais vraiment, quand j'ai plus dit, à dévisager tout le monde. Et je regardais, je regardais, je regardais, je regardais, je regardais. Et ça me donnait de l'espoir parce qu'il y a des moments où je me levais en me disant « Ah, non, ce n'est pas lui. » En 2021, à ma grande surprise, j'ai la police qui m'appelle pour me demander de ramener les effets personnels de mon papa pour faire un relevé ADN. Waouh ! Je ramène un béret et une oreillette, vous savez, pour l'audition. Six ans après, j'ai enfin ce qu'on est censé faire dès le départ dans une histoire de recherche de personnes disparues. ça relance la recherche, même si on a adapté la recherche. On sait qu'au bout de quelques années, il arrive un moment, vu l'âge de mon papa, après le Covid, en plus de ça, commence à accepter une idée qu'il est peut-être plus vivant. Alors, pendant ces trois ans d'attente, j'ai toujours continué à rechercher mon papa. Ce jour-là, je suis au travail. J'ai le téléphone posé sur le bureau et il y a un numéro masqué. Je décroche, je fais « Allo, oui, bonjour ! » « Bonjour, monsieur Terrac. » « Oui, tout à fait. » « Bon, écoutez, je dois vous signifier qu'on a retrouvé votre papa. » Et là, plus de contrôle, sur mon corps. On a tout laissé. Il est monté à Paris. On monte dans le bureau. J'étais dans un état second, vraiment. Il commence à m'expliquer les choses. Où on l'a retrouvé ? Comment on l'a retrouvé ? Mon père a été retrouvé par hasard dans une ville proche de Paris, en 1993. J'ai été retrouvé près d'une usine et les gens ont été alertés par l'odeur. L'odeur ? 8 ans après, il n'y a plus d'odeur. En fait, maintenant, c'est là où on a appris que mon père a été retrouvé deux mois après sa disparition. Juste deux mois après. Ça fait là, en juillet, ça fait 9 ans qu'on a disparu. Le corps était en grande décomposition. Limite, il y avait de l'herbe qui avait commencé à pousser. Corps allongé. Pas de choc. On suppose une mort par fatigue ou la maladie en elle-même. Et du coup, là, il y a les grandes questions, c'est mais pourquoi mon père a été retrouvé deux mois après sa disparition ? Pourquoi on n'a pas eu l'info ? Il a été rentré sous X au vieux cimetière de Romainville. La mairie retrouve un corps sous X qui a fait un rôle de ADN. Mais ils n'ont pas par la suite été au bout de la démarche à savoir qu'on le signale. Il faut signaler qu'on a retrouvé un corps. Je me dis mais il est passé entre les mains du final, c'est impossible. De là, après, on nous donne, je crois, un jour après, on nous donne justement les éléments, la place et l'adresse. Ascenseur émotionnel, énormément. Parce que là, on se dit ouais, c'est en train de se finir. Émotionnellement, on est à fleur de peau mais c'est comme si on l'a encore une fois cas ou deux. Tu ne fais qu'encaisser et tu dis on verra après comment on va réagir. Je l'adresse, l'arranger, l'aller, la place, j'y vais. J'ai tapé une barre de rire en fait. Je me suis explosé de rire devant la tombe à mon père. Mais parce que je crois que c'était tout le stress qui retombait, qui ressortait et je me suis adressé à lui et je me suis dit t'étais là depuis 8 ans. T'es sérieux là ? On a retourné par les lignes, on s'est cassé la tête, on s'est pris la tête, t'étais juste là. Que t'attendais toi ? Je suis resté une heure devant la tombe et je me suis dit enfin, enfin parce que j'allais pouvoir plus l'intérêt. Et moi, à ce moment-là, c'était l'intérêt du géant. Toute cette période-là, même au travail, même dans ma vie de tous les jours, à ce moment-là, je suis ailleurs. Parce qu'au bout de 8 ans, j'apprends le décès de mon père et que mon père est enterré. Il est parti enterré au cimetière parisien de Thiers, à côté de ma maman. J'ai fondu en larmes et là, c'était des larmes totalement différentes. Je crois que c'était celle de c'est fini, ça y est, je peux me lâcher en fait. Pour moi, le deuil, c'est à cause que j'ai accepté. La vraie monnaie, c'était le temps. Je ne sais pas que le temps, c'est de l'argent. Mais la vraie monnaie, c'est le temps. Et le temps qu'on donne aux gens, c'est inestimable. C'est quelque chose qu'on ne récupère pas en fait. 診 la monnaie, vous savez, c'est le temps. Je vous le donne, c'est parti. Je vous laisse les joissances